de façon distincte le 20, 22, 26 février par deux navires différents de la marine nationale, la frégate germinale et le patrouilleur antiguiane, la combattante. Ces opérations, elles ont été effectuées dans le carré ou le cadre jaune que vous voyez, donc finalement assez loin des Antilles, environ 1100 nautiques, c'est-à-dire 1800-1900 km pour le premier quart, c'est-à-dire environ 1500 km pour le second et environ 500 pour le troisième quart. Alors, ces trois opérations, elles ont été effectuées sur la base de renseignements qui ont été fournies par le MOC, Maritime Analysis Operation Center, sur lequel je vous donnerai quelques détails ultérieurement. Ces trois opérations, elles ont été coordonnées par le Centre des opérations des forces armées en Antilles, c'est là où vous vous trouvez actuellement. Et enfin, elles ont toutes les trois bénéficiées du concours d'un avion de patrouille maritime de la marine nationale, qui est un Falcon 50, qui était opportunément basé en Guyane, au sein des forces armées en Guyane. Il n'est pas affecté là-bas, mais il fait des périodes où il opère depuis cet endroit. Je vais vous donner quelques cas assez rapidement. Afin de pouvoir intervenir sur le navire de pêche, le premier, qui s'appelle l'Albatros, le premier cas qui nous intéresse, la mission de la frégate germinale, dont le commandant est présent ici avec nous, a été modifiée. Cette frégate, elle devait enfin, en effet, se rendre au Brésil, après avoir passé deux mois en Afrique de l'Ouest, dans le cadre d'un déploiement que les frégates qui sont affectées ici aux Antilles effectuent régulièrement. Le 20 février, dans la nuit, après un raid nautique, un raid nautique, c'est un raid d'embarcation pneumatique que dirige la frégate, donc un raid pour rejoindre l'Albatros et surprendre son équipage, l'équipe de visite du germinal effectuait une enquête de pavillon, qui consiste à déterminer et vérifier la nationalité du navire, en l'occurrence panaméen. Solicités par l'exo diplomatique, les autorités panaméennes ont donné leur autorisation pour la fouille du navire, à laquelle, à l'occasion de cette fouille, 137 ballots de cocaïne ont été trouvés et saisis. Très rapidement, le germinal a été redirigé vers le navire de pêche, qui est le deuxième cas, le navire de pêche Rodrimar, le 22 février, après le même processus d'interception d'enquête de pavillon de fouille, 100 ballots de cocaïne ont été découverts et saisis. Et enfin, un processus identique a été déroulé, cette fois par l'équipage de la combattante, qui venait de Martinique, sur le voilier Maria del Mar, qui battait du pavillon de Jersey. Et cette fois-ci, ce sont 25 ballots et plusieurs pains de cocaïne qui ont été découverts et saisis. Donc les cargaisons, les équipages de l'Albatros et du Maria del Mar, le premier et le troisième cas, ont été ramenés à Fort-de-France. En revanche, à la demande du Venezuela, qui est l'état du pavillon du navire Rodrimar, le deuxième cas, l'équipage constitué de 6 Vénézuéliens et l'ensemble de la cargaison a été remis au Venezuela par le germinal à l'occasion d'un transbordement qui a été effectué le 25 février vers un navire de la marine vénézuélienne. La cargaison a ensuite été détruite le 29 février par le Venezuela en présence de l'attaché de sécurité intérieure et le premier conseiller de l'ambassade de France à Caracas. A la consulant de suite.